coucou tout le monde j'espère que vous allez tous bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite page de dimanche et comme d'habitude on va commencer par la couche de gesso donc ici je travaille sur le carnet le grand carnet à quatre de chez action les pages sont collées deux par deux il faut faire attention ces carnets vous savez sont assez fragiles au niveau des relures donc pensez à les protéger si vous vous en servez je suis venue donc mettre ma couche de gesso puis je vais utiliser cette feuille c'est une page de cahier donc dans mon autre cahier où je travaille j'arrache certaines feuilles que j'ai pas besoin et du coup je les garde pour m'en servir autrement et là je vais m'en servir sur cette page et donc j'ai fait des ronds avec en servant des dyes comme pour faire mes ronds en fait pour faire le tour puis je viens déchirer tous ces ronds cette page représente un peu les ruptures les déchirures des trahisions etc mais je vais pas vous raconter l'histoire de cette page je vais vous laisser plutôt l'imaginer juste vous dire que cette page n'est pas très sage ou très conventionnelle donc si vous pensez que c'est pas fait pour vous surtout voilà quoi c'est ça va pas être une page sage et lisse donc à vous de voir si vous restez ou pas voilà donc je continue mon petit bout de chemin en venant coller donc cette page de cahier sous mon carnet de base je la colle pas entièrement ici après coup je me suis dit que j'aurais pu faire autrement en utilisant d'autres méthodes mais mais voilà comme d'habitude j'ai été comme ça au feeling et du coup bah ça donne ce que ça donne en fait mais c'est vrai que j'aurais peut-être pas fait comme ça maintenant avec le recul surtout quand je mets la colle et tout ça j'aurais peut-être travaillé les fonds des ronds avant de coller la page enfin bref voilà mais là pour celle ci ce sera comme ça donc je reviens passer un petit peu de gesso par dessus cette page de cahier la page de cahier à son sens également écrire son histoire un livre ouvert enfin vous le verrez comme vous avez envie de le voir donc je passe vraiment une légère couche de gesso car je veux qu'on voit les lignes à la fin donc c'est pour ça que je viens juste effleurer au fait avec mon rouleau c'est surtout pour que les crayons tiennent dessus après donc voilà c'est c'est plus ça qu'autre chose mais j'essaye absolument pas de cacher les lignes donc je viens sécher le tout et je vais venir utiliser ces crayons ces crayons là vous savez c'est un peu comme les gélato ou des trucs comme ça ça se travaille comme comme les néocolor 2 ne sait pas encore exactement la même chose mais ils se travaillent exactement de la même façon comme ceux de chez action d'ailleurs c'est le même principe sauf qu'il y en a qui sont plus ou moins gras qui s'étalent plus ou moins bien etc mais sinon c'est le même principe là je viens le poser directement et l'étaler au doigt ici à l'écran je me rends compte qu'il ressort un petit peu orange mais c'est une sorte de rouge c'est enfin bon c'est entre le rouge et l'orange je pense je viens avec un pochoir et une lingette essuyer pour faire des pour faire des marques du pochoir tout simplement et je fais pareil dans le coin en haut puis je vais venir continuer de travailler ma page toujours avec les mêmes crayons et cette fois ci je dépose au milieu du rond et je viens étaler à la lingette directement et je vais également faire tous les petits côtés déchirés une fois que j'ai fait tous les côtés déchirés je vais venir faire le fond avec ce c'est un verre bleu je pense enfin un verre d'eau peut-être j'en sais rien à vous de juger moi j'aime beaucoup cette couleur pour moi il est entre le bleu et le vert donc j'aime beaucoup et donc cette fois ci je j'en mets partout et je vais venir l'étaler au pinceau et avec de l'eau donc ici je suis venu utiliser plusieurs techniques qu'on peut utiliser avec ses crayons et avec les autres également bien sûr que ce soit les gelatos les néocolors ou ceux d'action ou ceux de lidl j'en ai aussi un petit paquet de chez lidl ils fonctionnent tous de la même façon on peut s'en servir de plusieurs façons différentes et c'est ce que j'ai fait ici donc je les fais directement aux doigts je les fais à la lingette je les fais en retirant un peu de couleur et là je le fais avec de l'eau je continue en rajoutant un petit peu de jaune je trouve que le jaune apporte toujours comme le blanc d'ailleurs un petit peu de lumière et je mets des gouttes d'eau avec le pinceau pour faire des petites tâches pour enlever encore un petit peu de couleurs et faire des petites tâches d'eau et puis là j'avais décidé de prendre le crayon gris donc j'ai pris celui de chez action pour faire les contours etc mais vous verrez qu'à la fin je le trouvais un peu trop pâle et du coup je suis revenu passer par dessus avec un crayon noir tout simplement comme je fais d'habitude je voulais changer un peu mais le résultat final ne m'a pas plu donc je suis venu repasser avec du noir à la fin mais vous le verrez au fur et à mesure donc j'ai fait tous les contours à sec juste en étalon avec mon deux puis je vais venir faire des grisouillages au milieu des ronds donc j'ai essayé au stylo gel ça ne fonctionne pas très bien sous ces crayons là ou alors il aurait fallu ça fonctionne mais sur les parties que j'ai étalées à l'eau sur les parties que j'ai étalées à la lingette ou au doigt ça fonctionne moins bien donc du coup je suis venu je suis passé en feutre permanent et celui là il fonctionne assez bien dessus et donc je suis venu mettre des grigouillis un peu partout et je vais attaquer avec mes tamponnages donc ici vous savez déjà je vais associer plusieurs tampons comme d'habitude je suis venu Alors, pendant que je fais les tamponnages, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Vous savez, j'ai des petits tampons que j'utilise directement avec mes doigts. Et on me demande souvent comment je fais pour réussir à les tenir comme ça sous mes doigts d'une seule main. Alors, ces deux planches de tampons, ce sont deux planches encre et image. Que j'avais commandé il y a déjà un moment. Et quand ils sont arrivés, ils avaient un défaut. Donc, ces tampons étaient déjà collants. Donc, je me souviens, c'était une année où il y avait eu la canicule également. Et quand ils sont arrivés, au fait, ils étaient très collants. Quand j'ai voulu en décoller un, il s'est carrément déchiré et tout. Et pourtant, c'était de l'encre image. Mais bon, comme quoi, ça arrive à plusieurs tampons différents. Et du coup, la personne qui me les avait vendus me l'a remboursé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et je les ai gardés quand même. Donc, je m'en sers très souvent. Sauf que je ne peux pas les nettoyer. Ils collent toujours. Donc, du coup, ils collent à mes doigts directement. Donc, c'est pratique. Je les aime beaucoup. Je m'en sers. Mais ils avaient un défaut. Et c'est pour ça qu'ils collent très bien à mes doigts quand je fais mes pages. Mais voilà l'explication. C'est un défaut. Enfin, un défaut. Ils étaient tout simplement abîmés. Alors, est-ce que c'était un défaut général ? Ou est-ce que c'était abîmé par la chaleur qui a fait cette année-là ? J'en sais rien. Je sais juste que c'est à cause de ça qu'ils collent parfaitement sur mes doigts. Car les autres, c'est vrai que les autres qui n'ont pas de problème, ils collent beaucoup moins bien. À part quand c'est vraiment des tout petits tampons qu'on arrive à les faire tenir. Mais ceux-là, c'est vraiment parce qu'ils avaient un défaut de départ. Et que du coup, ils sont très très collants. Franchement, des fois, même quand on les touche, c'est un peu désagréable. Mais bon, comme j'aime beaucoup leur forme, je continue de m'en servir. Donc voilà, j'ai fini pour l'instant mes tamponnages. Et je vais utiliser cette image. Donc je l'ai collé. Et je viens me servir ce tampon-là qui fait partie justement de ces planches. pour atténuer les contours du bas de l'image. Et puis ici, je viens utiliser une feuille. Je crois que c'est une planche de tampon qui vient de chez Action, celle-ci. Et évidemment, vous allez me dire que cette feuille ne va pas avec le reste de la page. Et oui, peut-être. Mais c'est ce que j'avais envie à ce moment-là. Donc j'ai mis cette feuille-là pour atténuer et le contraste entre les deux couleurs. Et du coup, je suis venue également en ajouter dans mes ronds. Merci. 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 les parties que j'avais déchirées. Sous-titrage FR ? Et donc c'est là que je viens rajouter du crayon noir autour, car une fois que les tamponnages ont été posés, et tout ça, ça me semblait un peu trop fade, le gris. Donc je suis venue repasser avec toujours le crayon d'action, mais en noir. Je vais venir également mettre un petit peu de tamponnage texte. Merci. Sous-titrage FR ? Et je viens travailler un petit peu des parties déchirées avec le stylo gel. Je vais faire juste des petits pois noirs comme ça autour. Et là, je prends du gesso avec un peu d'eau pour faire mes gouttelettes blanches. J'ai pris également l'encre calligraphie pour faire les gouttelettes noires. Et je me sers du reste de l'encre pour faire des petites empreintes du pinceau directement sur la page. Merci. 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 Je viens sécher un peu le tout. Quelques petits gribliages en plus, parce qu'il n'y en a jamais assez, bien sûr. Et puis je mets ce petit titre là, donc ma vie en couleur. Que je laisse comme ça, je ne fais pas de contours ni rien, je laisse uniquement comme ça. Et voilà, ma petite page du jour est terminée. Comme je vous ai dit, c'est une page personnelle, donc je sais qu'elle ne plaira pas à tout le monde. Mais ce n'est pas grave, j'avais envie de la faire, donc je l'ai faite. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, si vous êtes resté jusqu'à la fin. Sinon, ce n'est pas grave, comme d'habitude, chacun fait ce qu'il veut. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous !